Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 3 août 2017, je voudrais vous présenter une petite astuce, enfin un petit... Je pense que c'est un easter egg de Vivaldi, honnêtement. Je suis tombé dessus par hasard cet après-midi au boulot. Alors, j'ai Vivaldi au boulot, sur mon PC de boulot, mais sous Windows. Et par une fausse manip, j'ai activé une fonctionnalité de Vivaldi, qui est reproductible sous Linux. Pour la petite anecdote, on est en train, en ce moment, au travail, de migrer l'ensemble de notre réseau inter-site, d'un fournisseur d'accès à un autre, et donc, voilà. Il y a pas mal de routes à changer, on migre site par site, et du coup, mon PC portable, je me balade, et j'active, je désactive mon interface réseau sous Windows, pour faire des tests, IP fixe, DHCP, tout ça. Et donc, je surfais sur Vivaldi, et donc là, si on surfe sur un site, n'importe lequel, bon, ça marche. Sauf que, j'ai voulu surfer, tout à l'heure, le réseau déconnecté. Donc là, je viens de déconnecter mon réseau, et là, vous voyez, il n'y a marqué aucune connexion Internet. Là, on a le petit bonhomme de Vivaldi, et j'ai fait une fausse manip, j'ai appuyé sur la touche de la flèche du haut du clavier. Alors, ça marche peut-être avec d'autres touches, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai découvert ça. Voilà, et regardez bien le petit bonhomme, une fois que j'appuie sur la touche haut de mon clavier, le petit bonhomme saute, et on a ici un terrain, et il faut s'amuser à, si vous voulez, c'est un petit jeu qui est caché dans Vivaldi, et il faut s'amuser à esquiver les cactus, tout simplement. Bon, voilà, donc c'est le petit jeu que j'ai trouvé vraiment par hasard, en modifiant mon interface réseau, je me suis retrouvé sans réseau, et voilà, et on a un petit jeu dans Vivaldi, où on peut s'amuser à sauter au-dessus des cactus. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo, voilà, je voulais vous partager cette découverte totalement au hasard, mais voilà, j'espère que les utilisateurs de Vivaldi seront contents de jouer à ce petit jeu, voilà. Hop, je vais faire une capture d'écran au passage pour garder, hop, à l'esprit ça, et faire l'article de blog. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Bon, j'avais déjà trouvé un easter egg sur Firefox, aussi par hasard, dans le menu de Firefox en enlevant toutes les icônes, ça fait apparaître un petit poney, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, et ben là, voilà, c'est un easter egg de Vivaldi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, simple, rapide, efficace, mais tellement drôle. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !